J'espère que vous allez bien venir chez Ladoa. Actuellement, on va aller sur un événement qui est arrivé, juste pour regarder un peu plus le dossier et puis juste aussi comprendre que des fois, on a affaire, on ne peut pas se confronter avec tout le monde. Même si on pense à un certain niveau, souvent on se rend compte que peut-être que l'autre niveau peut être plus grand que nous. Ça peut rester des hypothèses, mais j'ai vu certaines personnes dans les commentaires me parler de ça et j'ai fait des petites recherches, des petites rapides pour aussi regarder qu'est-ce qu'on était. Donc, on est ensemble, ok? On est ensemble dans le dossier. On va parler justement de la confrontation qu'il y avait eu du côté, dans les affaires, entre Shen Kong, Didi et Diageo. Diageo, c'est un groupe commercial, un groupe tout ça. Diageo, c'est eux autres qu'ils avaient comme entente justement de faire la promotion pour sirop de vodka d'Eleon Tequila. Et actuellement, on regarde Didi en personne, il avait porté une plainte en mai 2023 contre eux. Et quand on regarde le timing de tout ce qui s'est passé, donc comment ça a escaladé chez lui pour qu'il se trouve arrêté, on peut comprendre qu'il y a un poids qui s'est fait. Mais il faut aussi comprendre que l'histoire que si Didi, Shen Kong, il n'avait pas un comportement aussi dérangeant, s'il n'avait pas fait autant de mal dans ses freak-off parties et toutes ces choses-là, il ne serait pas tombé aussi bas pour se trouver en prison et tout perdre. Il faut comprendre ça aussi. Parce que même si DGEO, DLGO, DGO, même s'ils ont un certain poids, mais depuis des années qu'ils travaillent avec lui, ils faisaient leurs trucs. Ok, il a apporté une plainte, en fait, il les a apportés en plainte en poursuite. C'est un gros morceau, ils sont des gros morceaux. Vous savez quel groupe que c'est. Donc, ce qu'il n'a pas aidé Didi, c'est qu'il avait un comportement douteux. Et je pense que c'est ça que d'autres personnes, d'autres personnalités, ils vont devoir faire attention. J'ai une petite parenthèse contre, je vous mets comme ça, contre Bill Cosby, on se rappelle, le moment qu'il a été, on l'a arrêté, le moment qu'il prévoyait, il signait un achat. Je pense que c'est Fox qui devait signer et il devait acheter pour s'aider. Et puis toute l'histoire du scandale est venue concernant, vous savez, les plaignantes et tout sont venues. Mais il y a ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que si tu as des plans, des gros plans de grandeur, mais tu dois faire attention de bien nettoyer ton terrain pour être sûr que ça ne vient pas te reprocher. Je dis de bien nettoyer ton terrain parce qu'on sait toutes que tout le monde, il y a des ombres grises, on va dire comme ça. Mais bref, on va parler de tout ça ensemble, guys. On va regarder en gros c'est quoi l'ensemble parce qu'on est là pour toutes regarder les différentes hypothèses, les différentes phases. Et en même temps, ça peut nous servir de leçon de dire, de faire attention. Des fois qu'on est en affaire, qui qu'on dérange, la personne qu'on dérange, la force qu'ils ont et nous, si on fait des actions compréhensives, ça peut se retourner contre nous. On est chez la doigt, it's about a meeting, on y va à 100 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Guys, comme mentionné, en mai 2023, Didi a lancé sa plainte contre le groupe Diageo à New York. À la cour souperbe de New York à Manhattan. Donc c'est une plainte officielle qu'ils lançaient pour un petit peu, pour dénoncer, pour les dénoncer justement de, tu sais, que leur entente qu'ils avaient à la base, comme si l'entente faisait plus longtemps qu'ils étaient en partenariat. En tant que tel, si on regarde, en 2007, Combs, Didi, donc, il y a Combs Wine & Spirit qui avait fait qu'à l'entente de s'associer ensemble pour faire la promotion. Et puis le groupe Diageo, il devait faire le marketing et la promotion de Siroc. Donc c'était ça l'entente depuis en 2007. Et en 2017, Diageo, il devient co-acheteur de Dillion avec Combs, donc avec Didi. Combs aussi associé, mais avec Didi. Donc c'est un gros partenariat d'affaires, comme des gros partenaires qui étaient à puissance. Par contre, dans les affaires, dans le tout, dans la gestion du marketing, on ne va pas se mentir, quand on pense à la marque Siroc ou on pense à la marque Deleon Tequila. Si les deux marques Combs, Didi, il a vraiment fait la promotion dessus. Côté marketing à faire pour promouvoir, lancer des produits, on ne peut pas le en vouloir, on ne peut pas le reprocher parce qu'il a fait du très bon marketing. Et il s'est rendu compte que l'autre partie d'Ageo, ils n'ont pas respecté ce qu'ils devaient être respectés. C'est comme si vous avez une part du marché, vous êtes payé pour faire quelque chose et vous ne le faites pas. Moi, je porte plainte contre vous, je reprends, j'annule le deal. Techniquement, c'est ça qu'il voulait faire. Et surtout qu'il avait compris qu'il avait beaucoup d'argent, ça lui rapportait beaucoup d'argent pour le marketing qu'il a fait. Surtout du côté de la communauté noire, pour les produits qu'il vend, on ne va pas se mentir. La communauté noire, les siropes, toutes les saveurs aux pêches, mango, coconut, toutes les saveurs qui sont sorties côté marketing un peu partout. Et quand il faisait au début, sans parler des freak-off parties, quand on parle des fêtes qu'il organisait un peu partout, il faisait des fêtes annuelles. Où tout le monde peut assister, pas que la Jet Set, partout aux États-Unis peuvent assister, ça créait un événement et il se présentait beaucoup dedans. Et puis on sait que côté business, il y avait aussi, Didier avait aussi d'autres acquisitions. Donc il avait des parts de Révolte TV Network, où ce qu'on voit, il y a plusieurs podcasts. On sait que ses parts ont été achetées par un acheteur qui n'a pas été nommé. Là, je commence à me dire, à imaginer c'est quel type d'acheteur. Au début, je pensais qu'il aurait fait peut-être un de ses enfants acheter les parts, ou peut-être les meilleurs de ses enfants. J'avais honnêtement pensé ça. Peut-être que c'est ça, je me trompe. Mais là, je commence à me dire que peut-être c'est au-delà qu'il s'est fait prendre. On sait qu'il avait aussi dans les vêtements, dès le début, il avait lancé ses lignes de vêtements. Et aussi, surprise ou pas surprise, mais il avait beaucoup, il a beaucoup de restaurants. Il a investi dans beaucoup de restaurants. Et c'est pour ça que quand on voit, au-delà de le mettre en prison, on parle de venir prendre tous ses biens commerciaux. Et personnel. C'est vraiment un gros power move qu'ils veulent faire. Et je sais qu'il y a les histoires des vidéos qui sortent, parce que dans la façon de faire de Didi, c'est sûr que ça pouvait le revenir dessus. Parce qu'on sait, la façon de faire de Didi, il faisait beaucoup d'attaques. Il faisait vraiment du contrôle. Il faisait des mauvaises choses aussi. Donc, la façon de gérer ses affaires, de gérer le monde, de manipuler le monde, de faire tout ça, c'était réprobateur. Et puis, si tu t'attaques aux mauvaises personnes, aux personnes plus grandes que toi, mais crois-moi, ils vont te mettre au plus bas. Et puis, si on regarde rapidement le profil de Didi Geo. Ah, il sait que je le prononce bien, guys. Didi Geo, en tant que tel, eux autres, c'est une compagnie distributeur. Ils distribuent, si vous reconnaissez peut-être ces boissons-là, Johnny Walker. Est-ce que vous connaissez Johnny Walker? Dites-moi en commentaire. Capitaine Morgan. Capitaine Morgan, je pense qu'on a toutes entendu les publicités. On a toutes vu ça quelque part. Et ils ont beaucoup de liqueur et des moutues aussi. Mais je pense que Capitaine Morgan, on s'entend, on a toutes vu leur publicité avec le petit Capitaine, là. Le petit dessin et les choses, Capitaine Morgan. On a toutes vu ça. Ils ont, de ce côté marketing, ils ont fait une grosse marketing pour Capitaine Morgan. Mais, dans le côté, c'est... Dans l'entente, quand on regarde des années, Ciroc, on a toujours associé Ciroc à Didi. Donc, et sûrement, eux, ils ont laissé tout faire. Mais ils prenaient, ils venaient prendre les bénéfices. Et puis, ils se disaient, oh, mais pourquoi je continue de vous payer, moi? C'était cette petite parenthèse sur une raison qui peut faire... Parce que quand on regarde l'échelle, comment Didi tombe, la chute de Didi, on se dit, la première chose, quand il y avait les exposés qui venaient, parce qu'on avait les exposés, plein d'exposés de Didi qui est venu, la première chose qu'on s'est dit, à qui qu'il a fait du mal? Ou il a pu la protection qu'il a. Et c'est pour ça que j'ai été regarder, comme si vous regardez, j'ai fait la vidéo, pour essayer de regarder Clive Davis, pour me dire, est-ce qu'il n'est plus en bons termes avec Clive Davis? Peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi je me disais que Clive Davis, c'est son bon pote, c'est son ami, là, dans l'industrie, puis c'était quand même un gros niveau. Mais quand j'ai regardé Clive Davis, même dans les accusations, il avait toujours son support, il le supportait toujours, et je pense, jusqu'à maintenant, il évite de mal parler de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a toujours le support de Clive Davis, mais je pense que les personnes que Didi a dérangé avec sa plainte en 2023, c'est ce groupe-là. Parce que c'est bien beau de penser que c'est à cause de Casey, ou c'est à cause des autres victimes, des autres personnes qui ont vécu de quoi de lui, mais malheureusement, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que c'est d'être du côté affaires, on est dans le côté capitaliste, où la vie humaine n'a pas le même sens que le business, l'argent et les autres personnes qui gèrent, qui ont le pouvoir. Et autant que tu peux penser avoir du pouvoir, être riche et voir tes chiffres être billionnaire, quand il avait ces chiffres d'être billionnaire, mais autant qu'ils peuvent t'éviter à leur table, tu peux être invité à leur table, mais ça ne veut pas dire quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas parce que tu es invité à leur table que tu fais partie, que tu es vraiment avec eux. Et je pense, j'en reviens, je fais une petite parenthèse, mais je comprends beaucoup pourquoi beaucoup de personnalités afro, quand ils ont des produits qui commencent à gagner de la valeur, ils vendent tout de suite le produit, ils s'en débarrassent parce qu'ils savent que ça peut les porter préjudice. Je pense à ça, à Beats, vous vous rappelez les écouteurs Beats qui valaient presque 200, 300, 400, 600 dollars, de Dr. Drew avait fait de la promotion Beats by Drew. Et puis on se rappelle, au moment, on était tous surpris, choqués, quand il les a revendus, il s'en est débarrassé, et puis il a pris, il a encaissé l'argent parce qu'il sait, dans ce système-là, autant qu'on peut, oui, il faut être rapide, smart en tant que tel, business-wise, c'est venir faire l'argent qu'on doit faire, et puis il ne faut pas penser qu'on est dans le même milieu que les certains types qui sont dans le milieu, si on peut le dire comme ça. Et je pense que Didier, à partir de là, il a eu un power trip, encore une fois, peut-être dans son entourage, en comment il voyait qu'il était, il se disait qu'il était, je suis le billionnaire, je suis quelqu'un, j'ai réussi, I'm on the top, je suis dans le même niveau que les autres, mais non. Même si on t'a laissé manger de temps en temps avec eux du poisson, ou des tranches de, je ne sais pas trop quoi, de crevettes, mais ça ne veut pas dire des tranches de crevettes, est-ce que ça se fait des tranches de crevettes? Bon, des tranches de jambon, bref, même si on t'a laissé pendant un certain temps être avec eux autres, mais c'était un temps spécifique, tu n'étais pas avec eux autres réellement. Et là, tu viens de les exposer, ils vont faire en sorte de tout te prendre. Et c'est pour ça, maintenant, je me dis, ok, mais ça va jusqu'à tout prendre. Et c'est, dites-vous que quand ils ont fait, on y va comme ça, cette réflexion, dites-vous que quand ils ont fait, cet été-là, c'était en juin, ils ont fait l'évasion dans ces deux maisons, à Los Angeles, Las Vegas. Non, Los Angeles, Miami. On enlève Las Vegas, guys. Quand ils ont fait cette évasion-là, ils ont pris plein de documents, ils ont plein de, les enregistrements, des milliers, des milliers d'enregistrements, parce que lui, il savait comment il fonctionnait. Moi, je pense que c'est aussi possible qu'on sait comment il était dans son power trip. La différence, on voit qu'il y a beaucoup de célébrités du monde dans le milieu de la musique qui se font exposer, qu'on montre qu'ils sont aussi, aussi, aussi sombres, aussi sales que lui, qu'en fait, autant d'eux, qu'ils sont autant coupables. Il n'est pas le seul coupable. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On n'est pas là pour idolâtrer aucune de ces vedettes, parce qu'on sait c'est quoi qu'ils sont. La plupart, ils ont tous vendu leur âme, OK? Mais le truc, c'est quand il a mélangé le tout pour aller faire ces tactiques de ruse, de soumission, avec ce genre de big boss-là, parce que c'est certain, peut-être qu'il en a invité quelques-uns, il a essayé d'avoir leur contrôle, ils sont au courant de ça. Et puis, ils sont venus chercher les enregistrements. Que ce soit avec des personnes de la politique, ils sont au courant de ça. Et puis, à un moment, quand tu t'attaques, tu viens, tu penses que tu as de la force, tu te dis, ah, moi, j'ai vos enregistrements, je vais dominer sur vous. Eux autres, ils te remettent petit, plus petit que tout. Et c'était cette partie que je voulais dire. L'autre partie aussi que je voulais dire, juste à ajouter avant de terminer, je sais qu'on parle beaucoup que ces possibilités, que c'est possible, il y a des possibilités qu'il accepte un deal. Et le deal avec le procureur, si il accepte le deal, c'est pour éviter la peine à vie, qu'il soit à vie en dedans, pour qu'il puisse avoir une certaine possibilité de libération. Mais c'est pas... Si vraiment, il accepte ce... Il doit accepter ce terme-là, juste pour vous dire, il peut pas juste nommer des noms pour nommer des noms comme ça. Il est obligé... Le nom qu'il va nommer, c'est qu'il va venir avec des faits pour prouver maintenant qu'il est moins coupable, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Donc, il est obligé de prendre un top boss et le faire tomber le top boss pour avoir une certaine immunité ou une certaine possibilité d'être... Pas de libération, il va pas sortir comme ça, mais ne pas rester à vie parce qu'il risque d'être à vie. Donc, ça serait vraiment qu'il doit prouver que, regarde, lui, c'est lui, il est au-dessus de moi, il est plus haut que moi, et puis, on est capable de... Il est capable de sortir toutes les faits pour qu'on va l'arrêter. Donc là, maintenant, c'est ça la question à se demander. Est-ce qu'il serait prêt à faire ça? Et s'il le fait, mais c'est qui le top boss? On nomme beaucoup de noms, beaucoup de personnes, on va dire, des Jay-Z et tout ça, mais est-ce que c'est réellement Jay-Z le top boss? Non, pour moi, je pense pas que Jay-Z est le top boss. Je pense que Jay-Z et Didi sont dans le même niveau, dans la même échelle. Peut-être Jay-Z est maintenant un petit peu plus haut. Pourquoi Jay-Z serait un peu plus haut? Contrairement à lui, Didi, qui était très dans le superficiel, dans le mat, tu veux faire des grosses fêtes, faire montrer qu'il est le boss de la nuit et tout ça, de la débauche. Lui, Jay-Z, il est de ce côté, qu'on va dire, plus intelligent. C'est qu'il peut savoir qu'il a des actions compromettantes contre lui, mais il va essayer d'être plus discret dans certaines choses. Donc, il va pas ouvrir sa porte. Déjà, il est très secret dans sa vie, dans son foyer. Et c'est une bonne chose, finalement, pour lui, d'être discret. C'est-à-dire que le monde qui est dans son cercle, qui est limité, on n'entend pas beaucoup, on va pas entendre beaucoup des employés de Jay-Z qui vont parler, qui vont exposer quoi que ce soit. La différence de Didi, on voit gardien de sécurité, son jardinier, son cuisinier, tout le monde parle. C'est comme, eh, traitez bien vos employés. À un moment, traitez bien vos employés, parce que quand vous ne les traitez pas bien, c'est ça qui arrive. Quand vous avez une loyauté envers vos employés, même s'ils voient que vous faites des choses, vous faites des choses répréhensibles, ils vont quand même avoir une loyauté envers vous parce qu'ils sont tellement investis dans votre vie qu'ils vont dire, ah, je vais protéger ça. Mais quand vous traitez mal vos employés qui travaillent pour vous tous les jours, mais c'est ça qui arrive. Ils vont tous être prêts à sortir les choses. Les employés Didi qui sortent les choses, c'est pas comme s'ils sortent ça pour sortir un livre. Au moins, j'aurais dit qu'ils vont faire du marketing, de l'argent sur ça. C'est même pas comme s'ils sortent ça pour faire un film ou quoi que ce soit. Ils sortent ça, ils sont sur les réseaux sociaux, tout comme nous, comme moi, que je fais. Ils sont sur les réseaux sociaux. On va exposer aujourd'hui, mon patron, j'avais vu ci, j'avais filmé ci. Je suis comme, eh! Ça veut dire comment ils devaient traiter ces employés pour qu'ils n'ont même pas envie d'avoir aucune loyauté envers lui. C'est ça qui le fait couler encore plus. Mais je tenais à ajouter ce petit point-là. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ça, là. J'ai dit, oh! Laisse-moi regarder un petit peu plus sur cette histoire-là. Donc, il faut savoir vous qu'est-ce que vous en pensez. Ajoutez vos points aussi. Parce que c'est un dossier d'actualité. c'est quand même, c'est une grande, dans le domaine de la musique, dans le domaine de maintenant, dans le domaine de l'industrie, quand on regarde, on le reconnaît beaucoup, ce Didi-là. c'était un gros personnage important. J'ai pu comprendre que Jennifer Lopez, elle risque de tomber. En vrai, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Jennifer Lopez pouvait tomber? Est-ce que vous aurez imaginé que Jennifer Lopez tomber? Moi, je suis comme, oui, je peux comprendre qu'elle était associée à des choses, qu'elle a fait des choses, elle n'est pas parfaite. mais elle est beaucoup plus impliquée que ça et quand on dit tomber, des plaintes peuvent se retourner contre elle et elle peut se retrouver en prison. Et elle n'est pas la seule. C'est ça le truc, elle n'est pas la seule. Mais j'étais quand même choquée pour Jennifer Lopez. Comme oui, je peux comprendre qu'elle est un petit peu belle, qu'on va dire qu'elle est diva, elle est des fois méchante ou elle a de l'attitude avec les gens. Mais de là à tomber pour rentrer en prison, j'ai fait, je me demande encore c'est quoi les réelles plaintes qu'ils ont contre Jennifer Lopez. Réellement. Donc, c'est à suivre sur ça. Dites-moi si vous n'êtes pas curieux de savoir Jennifer Lopez, what you do? C'est quoi que tu as fait? Donc, vous êtes avec la doigt et dites-moi savoir vos commentaires, ok? On est ensemble parce que on est ensemble. on est ensemble.